bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille aujourd'hui on va parler de cette sortie de ousmann gawal diallo concernant l'exclusion du président de l'ufdg et la cellule d'alain diallo la famille je vous ai dit ça plusieurs fois ousmann gawal il veut créer des problèmes au parti de l'ufdg parce que ce qu'il est en train de faire là sincèrement c'est de créer des problèmes sinon quelqu'un qui ne fait plus partie du du parti politique qui est l'ufdg qui a été exclu et qui se permet de faire des communiqués en tout cas concernant l'exclusion du président du parti vous ne pouvez pas s'en savoir que à l'époque quand baouri baouri a été exclu quand baouri a été exclu je vais vous lire c'est qu'est ousmann gawal disait juste un titre la famille voici c'est ousmann gawal disait à l'époque après l'exclusion de baouri même si la justice nous demande de réintégrer baouri on l'excluera il n'est plus possible de collaborer avec lui à l'époque c'est lui qui était celui qui était dans toutes les radios pour défendre cette suspension mais la famille ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer dans ces jours à venir voilà une révélation de notre frère le journaliste abub marwan que je crois en tout cas parce que je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos de ce qui est en train de se dessiner concernant cette annonce de doucement gawal depuis qu'il a dit que eux aussi vont organiser le congrès si le ftg ne n'acceptera n'accepte pas qu'ils participent au congrès j'ai déjà dit ce qui est en train de se dessiner voici c'est que le journaliste dit et qui est un scénario probable qui va se passer quelqu'un va se déclarer présent de l'ufdg tout le monde sait c'est qui cette personne c'est ousmann gawal et tentera de venir à son siège des jours après l'ufdg sera suspendu puis dissoute voilà ce qui est en train de se préparer tout le monde avait déjà vu ça en tout cas les gens qui qui connaissent bien ce pays et qui connaissent bien et ce genre de truc comment ça se termine toujours c'est ça qui va se passer ousmann gawali va se présenter s'est déclaré comme le président de l'ufdg et il va venir semer le trouble au siège de l'ufdg ces jours là personne ne sait ce qui va se passer et quand il y aura des troubles au siège du parti de l'ufdg voilà le ministère de l'administration du territoire et matd va suspendre l'ufdg il va suspendre le parti de l'ufdg comme c'est que le journal simarwan révèle dans son article ils vont suspendre l'ufdg et au finish qu'est ce qu'ils vont faire ils vont dissoudre le parti c'est ça qui est en train de venir à l'origine les gens qui ne comprennent pas parce que si vous voyez ousmann gawali en train de faire toutes ces et tous ses ajustations tu et tout et que personne ne parle depuis autant de bernard gourmand parce que il a commencé à faire ça c'est quand il a été suspendu du parti et même au moment qu'il n'était pas suspendu du parti les gens avaient commencé à comprendre déjà pour revenir un peu en arrière la distance de ousmann gawali avec le parti ça a commencé depuis sa sortie de prison si les gens ont remarqué c'est à sa sortie de prison que tout le monde a compris que ousmann gawali en train de prendre des distances avec l'ufdg et après être nommé dans le gouvernement on a tous vu des fois il parlait pas des choses bien à l'endroit du parti tu es tout et ça même c'est ça même qu'il lui a fallu d'être exclu du parti et depuis son exclusion du parti ousmann gawali n'arrête pas des attaques contre son ancien parti l'ufdg ça depuis le temps de bernard gourmand on a vu ses attaques et il a continué autant de pauri mais ni bauri en tout cas ni les premiers ministres ni le président de la transition n'a pu ramener ousmann gawali à l'ordre aucun d'entre eux et ses agitations ont continué et qui continue toujours malgré qu'il est dans le gouvernement et selon en tout cas la charte de la transition aucun membre en tout cas de ce gouvernement ne se présentera à une élection en guinée soit législative ou présidentielle aucun membre alors pourquoi gawali en train toujours de continuer à s'agiter et à s'attaquer au parti et personne ne parle parce que sûrement sûrement il ya un plan derrière et ce plan c'est ça convient tout à l'heure de révéler parce que on a déjà tous entendu ça plusieurs fois les ans qui se disent à on veut une des nouvelles générations des nouvelles générations des nouvelles générations tout et tout les anciens ça les anciens c'est monte c'est descendu tout et tout depuis longtemps on a commencé à entendre cette chanson et c'est ça qu'on est en train de mettre en place c'est qu'ils ne comprennent pas ce qui ne comprennent pas alors les gens vont dire si on arrive à dissoudre le parti de l'ufdg qu'est ce qui va se passer alors c'est là personne ne peut prédire personne ne peut prédire ce qui va se passer si on arrive à aller jusque là parce que vous avez tous vu ici on a dissous fndc mais fndc continue toujours à exister on a retiré les agréments des par des des radios ici qu'est ce qui s'est passé rien rien ne s'est passé rien ne s'est passé et dans le pays toutes les manifestations sont interdites rien ne s'est passé rien depuis plusieurs mois maintenant les gens n'ont pas de courant qu'est ce qui s'est passé rien rien ne s'est passé personne n'a pu se lever un petit doigt pour quand même exprimer sa colère ou bien quoi personne n'a pu le faire mais quand même l'ufdg est différent de tous ces éléments que je viens de citer parce que l'ufdg c'est l'un des plus grands partis politiques en guiné je crois peut-être le général m'a dit lui aussi les intelligents il est intelligent quand même pour ça pour n'est pas arrivé jusque là parce que si on le pousse à dissoudre le parti de l'ufdg à l'avenir sera vraiment incertain dans notre pays ça tout le monde a peur de ça tout le monde a peur de ça moi je pensais que est le cas du capitaine moussa dadis kamara allait vraiment donner une belle leçon une belle leçon aux autorités actuelles de la transition mais je vois que il ya des choses c'est très très difficile pour l'être humain de comprendre sinon ce procès de massacre du 28 septembre 2009 c'est eux mêmes qui ont pu organiser ce procès et ce procès est diffusé en direct à la télé tout le monde voit ce qui se passe mais c'est comme si peut-être eux ils se disent peut-être personne ne peut rien contre eux vous savez vous pouvez avoir des appuis des appuis au niveau de la communauté internationale parce que c'est les gens là c'est leur intérêt mais si vous partez jusqu'à arriver à un certain niveau vous allez voir cette même communauté internationale qui était derrière vous si vous dites que à on est soutenu par la communauté internationale ça et ça jusqu'à présent on n'est pas arrivé à un certain niveau si on arrive à un certain niveau cette communauté internationale là vous allez les voir d'une autre manière d'une autre façon ils vont vous faire sortir un autre visage ça c'est clair alors dans cette petite vidéo on va essayer aussi de de voir cette et cette réponse cinglante de abdoulaye pas le conseil politique du président de l'ufdg et la cellule d'un diallo que je vais essayer de vous lire c'est vraiment intéressant je vous demande surtout de partager cette vidéo je vais vous montrer son intervention c'est qu'il a dit concernant cette sortie de doucement gawal diallo voilà voici c'est que le le conseil politique du président celui d'un diallo a dit concernant cette sortie dans cet entretien qu'il a accordé à nos confrères d'africa guinée point com l'ancien président de la délégation spéciale de qu'india a estimé que le porte parole du gouvernement de la transition s'est trompé de combat selon lui en tant que ministre de la république ousmann gawal diallo devrait plutôt se focaliser sur comment exécuter la feuille de route de son ministère dans la première partie de cette interview le conseiller politique de cellule d'un diallo parle sans détour ce lundi nous avons vu un document au fait c'est nos confrères qui nous posent la question sur laquelle ousmann gawal diallo annonce l'exclusion des cellules d'un diallo de l'ufdg et la mise en place d'une commission ad hoc qu'elle est quelle est votre réaction à blé bas répond c'est l'hôpital qui se moque de la charité c'est l'arroger qui arroge j'ai l'impression que c'est un personnage qui se cherche parce qu'il est au asif donc il n'a pas de travail à faire autrement quand on est ministre de la république dans une nation je pense que vous avez un budget de l'état vous avez des fonctionnaires à faire travailler vous avez une feuille de route pour ce ministère à mon avis vous avez beaucoup à faire mais s'il n'a rien à faire il va s'occuper autrement en se lançant sur des pistes qui ne font pas honneur c'est tout à fait logique parce que si le ministre avait vraiment de travail il avait du travail à faire il n'allait pas à chaque fois s'attaquer au parti n'importe où n'importe monde n'importe quel moment lui il est là à s'attaquer et au parti alors voici il continue ces documents n'est fondé à rien et sur rien c'est un simple papier c'est une feuille volante je me demande aussi où est ce que c'est ici nommé maître à la samba à étudier sincèrement lui aussi s'est dévoilé au grand jour aux guinéens est ce que vous arrivez à comprendre là il parle de l'issue et de justice qu'il est en porte à faux avec les principes du droit qui régissent sa profession j'interpelle dans ce sens sa corporation afin qu'elle se saisisse de ce comportement illégal oui c'est l'argent c'est l'argent c'est un issu de justice qui réagit comme ça selon le conseil politique du président c'est le dalin que c'est quelque chose qui n'est pas normal c'est quelque chose qui est vraiment anormal le comportement de l'issue et ce n'est pas un ou deux individus qui peuvent à travers un micro ou un papier exclure un président d'un parti politique ça n'a rien ça n'a jamais existé dans le monde mais quand on est perdu et quand on a perdu on se sent on se lance dans une entreprise de destruction c'est ce qui arrive c'est ce qui arrive à certaines personnes y compris ousmann gawal diallo si ousmann gawal est politicien comme il le prétend il devrait respecter la charte de la transition j'ai dit vous a déjà dit ça dans la vidéo normalement la charte de la transition l'interdit de parler la politique de s'attaquer à un parti politique ça c'est dangereux montrer un exemple aux guinéens qu'il est un monsieur qui ne viole pas les engagements du cnrd et du gouvernement dans cette transition être un modèle du respect de la loi et du droit parce que la charte est un droit c'est clair mais le silence suspect du cnrd interpelle les guinéens parce qu'ils ont interdit à tout le monde y compris les militaires de parler politique de faire la politique et même d'envisager demain être candidat je vous ai déjà dit ça il a commencé ça depuis le temps de bernard gomont personne n'est arrivé à l'interpeller ni le cnrd ni le premier ministre et il continue toujours à le faire même autant de baouri voilà on continue mais aujourd'hui ils ont à l'air sain un personnage et pas le moindre qui fait justement le contraire de ce qu'ils ont interdit quelle image le cnrd et cette transition project vis-à-vis de la guinée et les guinéens c'est dommage mais le temps et le meilleur juge le les tricheurs les menteurs les manipulateurs les trompeurs les ruseurs ne font jamais c'est tag et c'est targué d'avoir opté pour cette trajectoire et c'est targué d'avoir réussi donc les guinéens observent se mobilise qu'ils fassent savoir que les contre valeurs en guinée ne vont jamais s'imposer aux valeurs positives de la guinée on attend de la transition qu'elle organise les élections politiques pour meubler les fonctions politiques que les citoyens soient appelés à élus les gouvernants à travers des élections ouvertes crédibles sérieuses incontestable dans ce pays c'est le seul salut de la guinée et ce transit à travers l'état guinéen maintenant le journaliste lui pose la question qu'est ce que l'ufdg compte faire face à cette nouvelle donne nous n'allons pas nous jeter à courir derrière des gens qui ne pèsent rien certes oui on ne peut pas minimiser les actions de l'adversaire mais osmane gawal diallo ne l'est pas il le fait croire plutôt c'est à osmane gawal qui je pourrais faire opposition s'il n'est pas d'accord avec l'acte d'exclusion du conseil politique au nom de l'ufdg à cause de son comportement il n'a qu'à saisir la justice guinéenne toute autre voie est fouiller à l'échec c'est ce qu'il faut lui faire comprendre si un syndicaliste est exclu d'un syndicat si un travailleur quelconque est déçu de sa corporation les règlements intérieurs privés d'aller devant la justice la justice est la seule organisation nationale qui tranche les contradictions entre citoyens donc il se trompe de voix il faut l'aider à s'orienter vers la bonne voie si la justice lui donne raison l'ufdg va se réunir et prendre acte et si la justice lui donne tort mais il doit se plier à la décision de la justice je sais que tout ça ne va pas aboutir mais plutôt il cherche à distraire les faibles d'esprit de chez chez nous mais l'ufdg a des cadres qui ont des nerfs eux qui ont les têtes sur les épaules je pense que l'ufdg ne va rien faire on ne va pas courir derrière des gens qui ne valent rien l'ufdg veut la conquête du pouvoir municipal parlementaire et surtout suprême pour une présidentielle à travers un processus pacifique légal politique fondée sur la compétition saine des acteurs comme ça c'est fait partout à travers le monde dans le monde entier ceux qui veulent le pouvoir s'affrontent selon les règles de l'art et non dans la jungle vous avez vu aux états unis jean badan et donald trump vous avez vu en inde vous avez vu ces derniers jours en france mais chez nous le pouvoir guiné a peur de la compétition politique et c'est un problème en guiné il ya il ya la compétition dans les universités au niveau des artistes il ya des compétitions au niveau au niveau footballistique il y à la compétition dans les autres secteurs en guinée sauf en politique en guinée ils refusent et ils ont peur de la compétition compétition au sein du secteur politique d'où ces tueries d'où ces arrestations arbitraires d'où des accusations d'où des manipulations d'où ces emprisonnements c'est tout ce que les autorités guinéennes font parce qu'ils ont peur d'aller se présenter devant les citoyens qui sont les seuls juges les seuls évalués les partis politiques c'est les citoyens qui sanctionnent qui apprécient et qui donnent le pouvoir pourquoi les autorités guinéennes ont peur d'aller en compétition avec leurs frères et soeurs en guinée pourquoi en guinée c'est qu'ils sont au pouvoir on perd de compétir avec c'est là qui veulent prendre le pouvoir à travers les unes alors que de la compétition saine jaillit l'excellence parce que le peuple n'est pas bête le journaliste lui pose la question à quand exactement aura lieu le congrès de l'ufdg il répond le congrès aura lieu au mois de septembre le conseil politique à travers la celui de communication informera l'opinion publique sur la date est ce que le président de l'ufdg celui d'alent d'allos sera de la partie mais il a dit lui-même a dit qu'il sera là donc ce n'est pas moi qui veut dire le contraire est ce que la date de son retour en guinée est fixée et est-ce que l'ufdg va organiser une mobilisation pour l'accueillir tout ça ce sont des événements d'envergure qui nécessite une organisation une planification et une information tout sera annoncé au moment venu voilà un émo l'interview de abdoulaye bas le conseil politique du président c'est le d'alent djado alors je pense il a tout dit dans son interview vraiment il faut pas donner de l'importance à quelque chose qui ne valent pas quel poids est oustmane gaoula aujourd'hui en dehors de l'ufdg je pense il n'en a pas il n'en a pas mais comme je vous ai déjà dit oustmane gaoula c'est quelqu'un qui aime qu'on parle de lui il aime à chaque fois qu'on parle de lui alors c'est bien qu'on ne le calcule même pas comme c'est que le docteur fou de ou sur un jour là dit dans un poste certaines personnes n'ont pas au fait le mieux ce n'est pas de les répondre c'est tout parce que lui-même il sait il sait qu'il ne peut pas prendre la tête de l'ufdg il est déjà exclu au moins s'il était là bas s'il était dans le parti il peut prétendre à dire ah je vais me présenter contre le président c'est le d'aller mais il n'est même plus du parti comme à lui de prétendre prendre la tête de l'ufdg alors la famille c'était tout pour aujourd'hui c'était l'information j'espère cette vidéo vous a plu n'oubliez pas surtout de la liker la partager au maximum pour que c'est ce message aille très très loin